Je crois que tous les deux on se ressemblait sur certains points et qu'on avait un sens de ce que j'appelle la fidélité, c'est-à-dire ou destin ou, je dirais un mot que maintenant on n'ose plus dire, honneur. Et reçu à l'occasion de cette pièce, la joie la plus grande qu'un auteur puisse recevoir, celle d'entendre porter son propre langage par la voix et l'âme d'une merveilleuse actrice à la résonance exacte qu'on lui avait rêvé. Cette joie que je dois à Maria Cazares me suffit tout à fait. Il y a certaines heures, pourtant, je me demande si l'amour n'est pas autre chose, s'il peut cesser d'être un monologue et s'il n'y a pas une réponse quelquefois. Devant lui, je crois que chacun était libéré d'être beaucoup de scories. On avait l'impression, quand il arrivait, comme quand le médecin arrive, vous savez, et les gens se sentent tout d'un coup mieux. Et il avait ce don, cette espèce de sympathie ou cette espèce d'accord qui faisait que chacun de nous, se retrouvant face à lui, eh bien, on était quand même tenté d'aller vers le meilleur de soi, en tout cas vers le plus vrai, vers cette espèce de noyau où on se sent le plus entier possible, en même temps entier avec le monde. Je lui dois beaucoup de choses. D'abord, ça a été un second père pour moi, d'une certaine manière. Et puis, je lui dois, bon, ça, c'est-à-dire de trouver quelqu'un, cette chose où on dit, bon, quand il est là même, quand il n'est pas là, le monde est peuplé, comme on dit. Je lui dois une fraternité comme jamais je n'ai eu avec personne. Et je lui dois aussi l'amour de la France. Parce que c'est lui, c'est par lui que je suis arrivée à joindre, à toucher le cœur de l'esprit français. Elle m'a donné rendez-vous à son hôtel. Je suis arrivée à deux heures et on s'est couchées sur le lit toutes les deux. On a bouffé cinq tablettes de chocolat, je crois, jusqu'à six heures du soir, comme si on s'était toujours connues. Sous-titrage ST' 501